voilà aujourd'hui je vais aller pêcher tout seul sans kenny donc j'ai pris mes deux cannes carpe et je vais aller pêcher à l'étang d'oison donc c'est un petit étang qui se trouve à six kilomètres de chez moi et je vais voir si j'arrive à attraper un poisson et on va filmer tout ça voilà il est 15h20 je viens d'arriver de poser ma kanaku au maïs et une jolie petite carte commune très belle très dorée oui une magnifique bouche je n'avais jamais attrapé des aussi belle que cela elle fait 40 cm moins d'un kilo je pense elle est très belle ça fait plaisir surtout après le confinement donc je suis super content une jolie petite carte tout en beauté allez on va retourner dans l'eau voilà allez ma belle tu vas rejoindre tes amis hop oh la 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 voilà là c'est l'étang d'oison c'est un petit étang de 1 hectare j'avais pas pêché depuis l'année dernière et je suis super content donc il y a des gens qui se promènent ici il y a un restaurant on ne voit pas très bien mais il est là oui le restaurant là il ya des arbustes mais sinon généralement il y aller la terrasse du restaurant qui donne sur l'étang l'étang est magnifique l'eau a beaucoup baissé et puis depuis l'année dernière vous voyez que les fleurs là bas là sur le côté ils ont pris 5 à 10 m par rapport à l'année dernière l'eau est très basse donc cette petite carte je l'ai attrapé avec le le pelier baby corn dans une cage et on n'a pas c'est un maïs réel maïs réel sur un hameçon de 10 avec une petite cage remplie de baby corn moins de 15 minutes pour attraper un poisson c'est super impressionnant surtout que j'avais pas pêché ici depuis l'année dernière 15h37 déjà mon deuxième poisson c'est un tout petit poisson à la à la canne à cou elle fait à peu près 30 35 jolie petite carte commune de l'étang d'oiseaux donc toujours avec toujours avec le le feeder le feeder baby corn sur une canne à cou donc c'est une technique que j'ai inventé donc c'est un plan de 10 g ici on a une cage qui qui contient du baby corn qui qui touche le fond et là on a un tout petit hameçon là en l'occurrence je crois que c'est un homme numéro 8 voilà donc cette petite carte elle va retourner dans son territoire deuxième petite carte commune ou quelle journée c'est vraiment une belle journée aujourd'hui allez deuxième carte commune hop elle est partie oh là là quelle journée je pensais pas qu'avec la canne à couche ferait deux petites cartes comme ça voilà il est 17 heures pratiquement 17 heures et ça faisait le dernier on l'avait attrapé à 15h37 donc ça faisait un peu plus d'une heure qu'on n'avait plus de touche avec que des petites des prix poissons char et là la petite la petite carte commune là le petit carpeau là 30 cm magnifique poisson il va devenir 5 kg bientôt dans quelques années on verra si on pourra la pêcher voilà superbe trois petits carpeau à la carte commune à la canne à cou c'est magnifique pour une reprise de étang d'oison voilà tu retournes chez toi ou au babac a la fou il est 17h50 plus que 10 minutes et il sera 18 heures et on a eu quatre départ hier à l'étang de cette montagne à 18 heures donc là il reste dix minutes pour que mes deux cannes que des alarmes se déclenchent la première canne est posée celle là elle pêche sur la bordure elle pêche juste en face de cet arbre oui juste en face de cet arbre juste à la bordure voilà départ en direct c'est ce que je disais c'est ce que je vous disais incroyable elle a l'air grosse elle est partie dans les réseaux la salope la salope elle est partie dans les réseaux elle veut aller dans les réseaux ah ça y est c'est détaché ah ça y est c'est détaché à la méchante c'est détaché est-ce que c'est détaché ou pas oh là là je vous avais dit à 18 heures même pas 18 heures touche en plus elle a l'air pas mal elle a l'air de plus de trois kilos voilà allez viens j'espère qu'elle va pas s'en mêler dans l'autre canne sinon ça va faire sonner les deux alarmes en même temps je crois que c'est une carte commune elle a l'air grosse oh je suis fatigué voilà hele lien la Chu��' querer là je suis tout seul je filme en même temps que je pêche c'est pas facile de filmer en même temps que je pêche elle approche elle est fatiguée elle aussi elle est fatiguée elle a l'air pas si grosse que ça c'était dans les 3 kg si elle est bien piquée elle devrait venir ça fait plaisir d'attraper une cape oh mais non elle est pas si grosse que ça elle a l'air petite même mais qu'est-ce qu'elle tire je la voyais beaucoup plus grosse c'est une carte commune ouais les cartes communes je vous dis il n'y a que des cartes communes je ne sais pas pourquoi les cartes communes adorent c'est un bébé elle tire fort quand même pour une carte de 20 kg ça tire fort quand même allez voilà viens viens ma poupée ma poupée allez viens voilà voilà allez j'ai réussi à filmer un poisson je suis quand même doué je pêche et je filme elle est où ? elle est dans le panier ouais j'espère elle est pas grosse mais ça fait super plaisir ça fait super plaisir d'attraper une carpe à l'étang d'oison première fois que je pêche à l'étang d'oison en 2020 et je prends une carpe couillou eh ben dis donc mon épuisette est cassée et voilà mon épuisette est cassée j'ai cassé mon épuisette ouais c'est foutu oh lala mon épuisette est morte c'est foutu j'ai plus qu'à rentrer chez moi oh lala regardez elle a cassé l'épuisette c'est pas possible il va falloir que je répare tout ça mais pour l'instant j'ai attrapé cette petite carpe ça vaut le coup de casser une épuisette pour une jolie carpe commune du lac d'oison ben après je sais pas comment je vais faire pour je sais pas comment je vais faire si j'attrape une autre carpe comment je vais faire pour elle est partie dans les roseaux c'est pour ça que c'est pour ça que c'était dur voilà ma belle tu étais bien piqué c'est pour ça que tu pouvais pas t'échapper voilà double bouillette à la fraise t'as pas pu succomber t'as succomber à la bouillette fraise et la monster crabe elle n'a rien donné ouais j'aurais pu utiliser ma petite épuisette j'aurais pu utiliser ma petite épuisette j'ai encore une autre épuisette dans la voiture une petite je sais pas comment je vais faire si j'attrape encore une grosse carpe de 5 kilos comment je vais faire ça c'est un gros dilemme voilà maintenant passons aux choses sérieuses oh ben ça valait le coup quand même elle est quand même pas si petite que ça elle est quand même très belle hein ma belle t'as cassé mon épuisette tu te rends compte une petite carte comme ça qui casse mon épuisette j'y crois pas comment t'as fait pour casser mon épuisette toi en plus t'es une femelle toi t'es une femelle carpe toi hein t'es une femelle ou pas oh ben dis donc je serais obligé de te déposer dans l'oie à la main oh là 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 je commence bien l'année moi je commence par casser mon épuisette que je venais d'acheter allez on va voir combien tu veux on va prendre tes mensurations ensuite on va te laisser repartir ma jolie toi tu fais à peu près à vue d'oeil 55 à vue d'oeil 55 on n'est pas ainsi de centimètres près le tapis mouillé fait 800 grammes le tapis quand il est sec il fait il fait 700 grammes donc j'arrondis à 800 grammes je vais voir combien tu pèses en plus kenny kenny pourquoi tu n'es pas venu à la pêche avec papa personne pour l'aider le pauvre il n'est pas si grosse que ça elle fait environ 2,8 kg 2,8 kg si j'enlève 770 grammes elle fait 2,8 kg à peu près super ma chérie allez 2,8 kg pour cette magnifique carpe je la voyais beaucoup plus lourde mais finalement elle ne fait que 2,8 kg 1,2 ouais 1 2 ouais elle fait 55 allez je ne peux pas filmer en même temps que je ne peux pas filmer en même temps que je que je prends le tapis de réception donc je suis obligé de te laisser partir comme ça ma chérie allez vas-y oh super voilà les 18h20 j'avais dit que les carpes commençaient à manger à manger à mordre vers 18h ben c'était à 18h moins 10 que j'ai eu une touche malheureusement cette petite carpe commune de 2,8 kg elle a cassé mon épuisette et j'ai dû ranger mon épuisette maintenant tout ce que j'ai c'est ma deuxième petite épuisette vous voyez petite épuisette rikiki là de 3 mètres avec un diamètre de 40 cm de diamètre donc si j'attrape pas de carpe ça va si j'attrape une grosse crape ça va être chaud mais il est déjà à 18h20 donc il reste plus que 1h40 de pêche si je fais un poisson ce serait bien donc j'ai déplacé ma canne ma canne à monster crab je l'ai décalé un peu de la bordure maintenant je pêche à peu près à 8 mètres 10 mètres de la bordure et l'autre canne là j'ai lancé en plein milieu de l'étang dans la zone où j'avais amorcé donc j'avais envie de mettre aussi des bouillettes fraises sur la canne de gauche mais moi j'aime bien monster crab donc je voulais tenter une belle carpe commune pour l'instant elles ne viennent pas on va voir de toute façon on sera fixé d'ici 19h parce que généralement 19h30 après c'est très calme donc j'espère qu'on va avoir une carpe d'ici 40 minutes il est 18h40 18h40 et comme mon épuisette était cassé je l'ai laissé sécher là je l'ai ramené dans la voiture le manche et j'avais récupéré cette deuxième épuisette je m'inquiétais qu'elle ne tienne pas le coup mais pendant ce temps là j'avais déjà attrapé une autre carpe et je n'avais pas activé l'alarme donc je n'ai pas senti la touche mais comme j'ai vu le buisson bouger parce que j'avais mis une petite clochette une petite clochette de sécurité c'est pour ça que j'ai attrapé cette jolie carte commune c'est la deuxième carte commune à la bouillette fraise magnifique carte commune celle-là et ce n'est pas la même que celle de tout à l'heure vous voyez elle a une bouche très très belle bouche très peu piquée vous voyez il n'y a pas beaucoup de pêcheurs ici moi je l'ai piqué ici je l'ai piqué ici et ici il n'y a rien il n'y a pas beaucoup de pêcheurs dans cet état les gens ne pêchent pas la carte ici alors on va la mesurer et celle-là elle est plus grande que celle de tout à l'heure celle-là elle fait plus de 60 à vue d'œil elle fait dans les elle fait dans les 60 62 ouais elle fait 62 à peu près voilà 62 elle fait vers les 62 si on le met bien vers la queue là-bas vous voyez 62 voilà 62 et on va la peser j'étais en train de regarder ma nouvelle épuisette la petite là et je trappe cette belle carte commune je vais la peser il est 18h40 donc ça a bien mordu avant ça a bien mordu avant 19h comme je l'avais prévu voilà donc on va agripper tout ça et on va voir combien elle fait oh celle-là elle fait elle fait 3 kilos ouais elle fait 3 kilos celle-là si le tapis mouillé fait à peu près 720 grammes donc si j'enlève 800 grammes ça fait 3 kilos juste 3 kilos pile oh là 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 deuxième carte l'autre elle faisait 2 kilos 800 et quelques celle-là elle fait 3 kilos magnifique personne pour me prendre en photo donc je me prends en photo tout seul elle est magnifique 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 carpe commune malheureusement pour elle elle va retourner dans l'eau avec avec cette petite épuisette la grande épuisette elle est là elle est cassée Kenny Kenny la grande épuisette est cassée on va pas casser la grande épuisette alors il va remettre à l'eau la la carpe de 3 kilos il va la remettre dans l'eau oh là 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 c'est un truc de malade truc de malade dans les temps d'oison oh là là trop bonne journée de pêche aujourd'hui oh là là allez va t'en file oh là 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 que d'émotion oh là 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 voilà il est 19h pile 19h pile sixième carpe elle est en doison encore une carpe commune six carpe commune celle là elle est pas très grosse on va voir combien elle mesure alors elle fait 54 ouais pareil que celle de tout à l'heure c'est pas possible ne me dit pas que c'est la même que tout à l'heure j'espère que c'est pas la même que tout à l'heure elle faisait 3,8 kg 3,2 kg si c'est la même que tout à l'heure ça veut dire que ça veut dire qu'elle aime trop manger voilà allez ah non ça là il fait que 2 kg oh même pas 2,5 kg 2,4 kg 2,4 kg ouais c'est un bébé celui-là allez 2,4 kg tu vas retourner chez toi allez ma belle 2,4 kg c'est pas énorme allez oh là là voilà il est 19h10 il est 19h10 et j'ai repositionné mes deux cannes donc toujours la même canne à la bouillette fraise j'ai même pas changé les bouillettes je remets les mêmes on a déjà pris deux cartes mais les bouillettes sont intactes donc j'ai gardé les mêmes et par contre celle-là j'ai enlevé les bouillettes monsthrab j'ai en mis bouillettes fraises aussi donc mes deux cannes sont à peu près vers le milieu de l'étang en face de ce petit arbuste là le petit arbuste qui penche un peu là comme la tour de Pids donc là en bordure on fait à peu près une dizaine de mètres une dizaine de mètres là jusqu'à la fin des remous juste à l'endroit où c'est la fin des remous un peu plus loin là-bas voilà à environ vingtaine de mètres après le dernier remous et l'autre elle est juste à côté elles sont très proches l'une de l'autre c'est un peu c'est un peu plus loin que la zone où j'ai amorcé mais bon j'espère faire une dernière touche avant vingt heures avant que je rentre donc je vais creuser les dos pour faire encore un poisson avant vingt heures ce serait le top départ en direct départ en direct départ en direct départ en direct aussi oh là là 2 poissons en même temps 2 poissons en même temps 2 poissons en même temps je suis foutu je suis foutu là 2 poissons en même temps oh là là je vais prendre ça là oh là là 2 poissons en même temps c'est du jamais vu il est 19h25 oh là là on la voit là-bas 19h25 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 2 poissons en même temps je crois pas Kenny où es-tu viens m'aider j'ai 2 poissons en même temps oh là là je sais plus où est-ce qu'elle est partie l'autre l'autre carpe je sais plus où est-ce qu'elle est partie celle-là je sais plus où est-ce qu'elle est est-ce qu'elle tire encore celle-là apparemment elle ne tire plus elle a dû se cacher dans des roseaux oh là là 2 départs en même temps oh c'est du jamais vu 19h25 les amis 2 départs en même temps pour un seul pêcheur oh là là comment je vais faire allez celle-là elle a l'air petite voilà elle a l'air petite celle-là bouillée de fraise est en doison 7ème carpe elle est fibre en même temps que je pêche si c'est encore une carpe commune je deviens fou oh là là ah une petite carpe miroir une petite carpe miroir ah oui c'était un seul départ c'est parce qu'elle a ramené elle s'est emmêlée dans l'autre canne donc c'était en fait un seul poisson qui s'est emmêlé dans mes deux montages en même temps qui a ramené ma ligne voilà elle a ramené mes deux lignes en même temps c'est pour ça donc en fait c'était pas deux départs en même temps c'était juste une petite carpe miroir qui a fait déclencher mes deux alarmes en même temps parce qu'elle s'était emmêlée avec vous voyez elle s'était emmêlée avec ma ligne de droite donc elle a fait déclencher cette ligne et en fait c'est celle-là qui a sonné donc en fait c'était qu'une seule une seule carpe qui a fait déclencher les deux alarmes mais putain ça m'a fait peur en fait j'ai choisi la bonne canne j'ai bien fait j'ai bien fait de ferrer celle-là parce que si j'avais ferré la première et bien si j'avais ferré la première je sais pas qu'est-ce qui se serait passé mais je pense que celle-là elle se serait échappée bon je crois que la journée elle est pliée parce qu'il est 19h25 19h30 donc c'est le dernier poisson donc celle-là c'est une petite carpe Rigiki elle fait 20 elle fait 48 1 2 ouais elle fait 46 elle fait 46 elle est toute légère voilà on va la peser quand même juste pour le fenn juste pour le fenn de peser les poissons donc on va voir combien elle pèse oh là 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 qu'est-ce qu'on est 7 carpes à l'étang d'oiseau oh là là qui lui crut je suis arrivé à 15h il est 19h30 pratiquement celle-là elle fait 1 kg 1 kg 1,5 kg elle fait 1,5 kg alors elle fait à peu près 1,4 kg 1,4 kg c'est là voilà allez elle va retourner chez elle et moi je vais plier mes bagages oh super étant d'oiseau première carpe miroir que j'ai pris l'année dernière j'en avais pris 5 ou 6 là c'est la première l'année dernière j'en ai pris des 3 ou 4 kg là c'est une toute petite oh là 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 allez retourne chez toi voilà super bon ben du coup mes deux cannes sont déjà sont déjà ramenées donc tout ce qu'il me reste à faire c'est de plier bagages ça suffira pour cette journée extraordinaire oh là 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 oh là 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 c'est du jamais eu c'est des trucs de malade 7 poissons 7 poissons dans une session bon c'est des petits poissons mais bon ça fait vraiment plaisir avec tout ce qui se passe en ce moment le déconfinement le virus les carpes qui frayent la difficulté d'attraper des carpes en ce moment j'ai choisi ce petit étang à moi tout seul ce n'est pas un étang privé c'est un étang de première catégorie où vous avez le droit de pêcher qu'avec deux cannes donc avec la canne Xtreme 1 la canne Xtreme 1 j'ai attrapé trois carpes j'ai attrapé trois carpes trois carpes communes et la Xtreme 1 la Xtreme 5 300 j'ai attrapé une petite carpe miroir voilà une petite carpe miroir pour la Xtreme 5 300 et trois carpes communes avec la Xtreme 1 360 et sinon les trois autres ce sont des petites carpes communes des petits carpeaux que j'ai pêché avec la canne à go oh la 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 journée incroyable je reviendrai voilà j'ai tout rangé j'ai rangé tout le matériel je suis prêt à partir mais j'avais relancé ma dernière canne qui a pris la petite carpe miroir donc il est 17h40 19h40 je vais attendre encore 20 minutes et si dans 20 minutes il n'y a rien je rentre je plie ma canne et je rentre parce que je sens que je peux avoir encore une touche je sais qu'ici après 19h30 ça ne meurt plus mais je ne sais pas aujourd'hui c'est une journée incroyable 7 carpes c'est pas possible bon c'est des petites carpes de 1 kg à 3 kg mais bon c'est incroyable c'est trop passionnant regardez moi ces petites étangs c'est pas la fin d'aller dans des étangs privés même les étangs privés vous n'avez pas autant de touches un étang privé vous allez prendre des grosses carpes mais c'est beaucoup plus gros ici c'est un hectare il n'y a même pas un hectare un hectare c'est tout le terrain avec la végétation qui pousse en bordure de l'étang il n'y a même pas un hectare de surface d'eau donc c'est vraiment très très réduit il suffit de balancer au milieu de l'étang et puis d'attendre même si vous lancez qu'à la moitié de l'étang ça mord c'est un super endroit pour pêcher la carpe pour s'amuser c'est pour ça que les professionnels ils ne viennent jamais ici parce qu'ils s'ennuient avec un petit étang comme ça avec des petites carpes comme ça ils vont dans les grands étangs comme l'étang du puits mais moi comme je débute la pêche c'est super pour moi c'est super pour faire mes débuts l'année dernière j'étais venu trois fois et ça avait mordu à chaque fois là aussi ça mord du tonnerre c'est un étang de première catégorie j'espérais faire une dernière touche avant de rentrer mais j'espère que j'ai la bonne intuition sinon je vais rentrer malgré tout à 20h j'ai pas pu filmer tous mes poissons parce que j'étais en train de discuter avec un monsieur on parlait de brochet dans cet étang énorme brochet il m'a dit qu'il y avait un énorme brochet dans cet étang et on était en train de parler je venais juste de lancer ma canne et au bout de 15 minutes j'ai eu un poisson et j'ai eu aussi un poisson où j'avais pas activé l'alarme comme j'avais mis la petite clochette et bien j'ai vu la petite clochette qui s'est agitée mais l'alarme ne sonnait pas donc je suis allé voir et en fait le poisson tiré il y avait du fil qui partait à toute allure donc j'ai enlevé la clochette et j'avais déjà un poisson au bout et la canne de Kenny la Xtreme 5 300 je l'avais positionné à gauche ah bah tiens j'avais oublié le piqué justement bah je vais aller chercher le piqué heureusement je fais la vidéo parce que sinon j'aurais oublié le piqué et donc c'est là que j'avais mis la canne en bordure mais ça n'avait pas mordu à la Monster Crabe aujourd'hui la Monster Crabe est très décevante mais c'est vrai que j'avais amorcé des baby cornes et des pelées baby cornes et une vingtaine de bouillettes fraises donc je n'avais pas amorcé en bouillettes Monster Crabe c'est peut-être ça joue je sais que j'ai déjà attrapé des carpes ici avec Monster Crabe donc je vais m'asseoir tranquillement et puis on verra si ça sonne dans moins de 15 minutes il est 19h55 et toujours aucune touche donc dans 5 minutes je vais plier bagage je reviendrai une prochaine fois j'ai vu une grosse carpe sauter en bordure ici là voilà au niveau du premier arbuste au niveau du premier arbuste là à peu près par là en bordure dans les nennifers les espèces de plantes aquatiques avec des fleurs jaunes sinon dans le centre de l'étang il n'y a plus grand chose là où j'ai lancé il n'y a plus beaucoup d'activité c'est ça la pêche toujours espérer avoir un dernier poisson mais des fois il faut s'avouer vaincu surtout quand on a fait déjà une bonne pêche il faut savoir s'arrêter sinon ça devient une obsession je n'ai pas réussi à attraper la grosse carpe commune de l'année dernière celle qui faisait 5 kilos mais j'aurais voulu savoir si elle avait grossi mais bon je n'ai pas réussi aujourd'hui j'espère une prochaine fois l'étang est vraiment calme on entend les oiseaux chanter ici c'est un endroit très calme il n'y a pas beaucoup de pêcheurs c'est un super endroit ça c'est un excellent étang pour les débutants ceux qui débutent la pêche de la carpe ils sont assurés de faire au moins une petite carpe j'aurais bien voulu savoir si les carpes sont actives jusqu'à 20h 22h 22h30 ah ben voilà oui le départ en direct il est 8h moins 3 8h moins 3 8h moins 3 l'alarme s'est déclenchée alors est-ce qu'il y a un poisson au bout ou 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 voilà c'était une fausse touche c'est dommage oh c'est bien voulu à ce que peut-être en passant charles peut-être en passant ça qui a mangé la bille allez on va rentrer aujourd'hui fin de la journée faux départ il est 8 heures pile 8 heures moins deux donc je rentre